bonjour à tous, si vous désirez me consulter sur ma chaine youtube vous devez me laisser dans n'importe quelle vidéo, vous pouvez laisser des commentaires le prénom et l'âge de chaque personne concernée par votre question pardon, en commentaire dans n'importe quelle vidéo vous laissez un commentaire en mettant votre question le prénom et l'âge de chaque personne concernée par votre question excusez moi je suis complètement enrhumé voilà c'est arrivé depuis cet après là donc aujourd'hui nous traitons de la question de Isabelle 49 ans si j'ai bien compris c'est pour ton frère Ludovic 47 ans est-ce que la santé de Ludovic 47 ans est-ce que la santé de Ludovic 47 ans va s'améliorer ou pas ? la santé de Ludovic 47 ans va-t-elle s'améliorer ou pas ? donc est-ce qu'elle va s'améliorer cette santé à Ludovic 47 ans ? vous pouvez vous le dire sur la santé de Ludovic 47 ans ? vous pouvez vous le dire sur la santé de Ludovic 47 ans ? Je vais te répondre après, ne t'inquiète pas. Que pouvez-vous me dire sur la santé de Ludovic, 47 ans, le frère d'Isabelle, 49 ans ? Isabelle, tu te comportes comme une mère avec lui, t'es sa deuxième mère. Ouais. Alors que vous avez deux ans d'écart. Tu sais, lui, il est quand même assez solide, malgré la maladie qu'il peut avoir. Il est solide, il essaye même des fois. Tu sais, il a tellement essayé de s'en sortir ou il a tellement voulu s'en sortir que des fois, les médecins pouvaient lui conseiller de se reposer ou d'être au repos et faire le contraire. Mais ce n'est pas par entêtement ou par manque de confiance envers la médecine en général. C'est que tout simplement, il a ce besoin de... T'as vu, ça va mieux maintenant, mon nez. Il avait ou il a ce besoin de se ressaisir, de faire preuve d'énergie. Je ne sais pas, c'est bizarre. Alors, je ne sais pas s'il est dans un état de léthargie dans lequel il ne peut plus bouger ou au contraire s'il peut bouger. Mais il a eu une période, en tout cas, où, contrairement à ce qu'on nous disait, de se reposer, de prendre du temps pour lui ou quoi, d'être déjà très solide, mentalement ou physiquement. Ça ne veut pas dire être très imposant physiquement, mais très solide quand même. Ce fait de ne pas écouter des conseils médicaux et au lieu de se reposer... Enfin, ce besoin de bouger, je ne sais pas si c'était maintenant ou avant, ce besoin de bouger, de ne pas réussir... Je parle de ton frère, ce besoin de Ludovic, ce besoin de bouger, de se déplacer, de ne pas rester en place, tu vois. Ce besoin de bouger, de se déplacer, de ne pas rester en place, de faire quelque chose et d'essayer de s'en sortir et se dire merde, tout ça c'est dans la tête et tant que le mental est là, on s'en sort, tu vois. C'est un peu ça, sa physionomie, sa vision, physionomie, je ne sais pas, sa vision, tu vois, des choses. Voilà. Voilà. Et en plus de ça, quelqu'un n'a cessé de prendre, que pouvez-vous nous dire sur la santé du frère d'Isabelle Heure ? Ludovic, 47 ans. Ludovic, 47 ans. Est-ce que ça va s'améliorer ? Il y a effectivement une maladie, tu vois, la carte de la maladie. Que pouvez-vous nous dire sur Ludovic, 47 ans ? Est-ce que sa santé va s'améliorer ? Ok. Ça va dire qu'il y a quand même une maladie grave. C'est quand même quelque chose de grave, hein, qui fait qu'on peut moins bouger, ou qu'il bouge moins, ou qu'il est entravé dans ses... De toute façon, c'est mauvais, hein, qu'il est entravé dans ses gestes, tu vois, il est vraiment entravé dans ses gestes, il est contraint soit à ne pas bouger, à devoir rester allongé, ou à ne pas pouvoir faire autant de gestes qu'il voudrait, ou à devoir rester chez lui, je ne sais pas, mais... Il est contraint à devoir se reposer, se tapir dans l'ombre, tu vois, ouais, 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 et toi, bon, bah, tu t'occupes de lui, il n'y a pas de souci. Tu peux nous dire sur l'évolution de la santé, je te dis ce que je sais, hein, voilà, de... Comment il s'appelle, de Ludovic, 47 ans, j'allais dire Florent, Ludovic, 47 ans, alors, Ludovic, 47 ans, sa soeur s'inquiète, je veux la vérité, si vous voulez, je sais que vous en êtes capables. Ludovic, 47 ans, alors, ouais, elle s'occupe de lui, ouais, ah d'accord, sa santé, je te le dirai, franchement, Ludovic, 47 ans, est-ce que sa santé va s'améliorer ? C'est une maladie, hein, c'est une maladie vraiment, euh, à mon avis, c'est, je sais pas si c'est... C'est vraiment une maladie grave, quand même, il est malade, quoi. Il y a la carte de la maladie, quoi, c'est fou. Fou. Ah, puis ça l'énerve, il est énervé, agacé, tu vois ce que je veux dire ? Ou ça le rend stressé, anxieux, nerveux, je le sens vraiment, en plus d'être malade, être... De toute façon, c'est quelqu'un de tumultueux envers lui-même, ou qui n'est pas en paix envers lui-même, stressé, angoissé, anxieux. Je vais te faire l'oracle de boue, je t'avais aimé ça. Alors, que pouvez-vous me dire, pour la santé de Ludovic, 47 ans ? Ah, il est au moins. Je sais pas, il y a, je sens vraiment ce, là, c'est pas la voyance, c'est pas les cartes, c'est moi. Je sens vraiment ce climat de... On n'aura plus le bleu, j'ai rien de plus, ce qui me vient. Je sens vraiment ce climat de... En première, on lutte avec lui-même, quoi, il y a quand même un climat de tumultueux, voilà. Alors, est-ce que sa santé va s'améliorer toi-même, tu le sais ? Je ne pense pas qu'il y aura de miracle non plus, pour être très franc, tu vois. Après, est-ce que c'est s'aggraver ou se stabiliser dans les temps à venir, je ne sais pas. Que pouvez-vous me dire, enfin, je sais, mais attends. Que pouvez-vous me dire sur l'évolution de la santé de Ludovic dans les temps à venir ? Ludovic, 47 ans. Ludovic, 47 ans. C'est vraiment, tu vois, il va devoir, contrairement à ce qu'il veut, ou voilà, il va devoir rester allongé, rester dans son coin, rester dans l'ombre, à ne rien faire, vraiment, à devoir paresser ou à devoir être paresseux, et ça, je ne sais pas si ça va l'agacer, mais vraiment, à ne devoir plus bouger, à ne vraiment, à devoir être contraint de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut de ses faits et gestes, mais je sens vraiment la colère, la lutte envers lui-même, quoi. C'est comme s'il refuse un peu toute aide, ou il a du mal à... Il peut même te repousser, toi, ou avoir l'impression, que vous avez l'impression qu'il vous repousse, mais non. Et toi, désemparé, tu ne sais plus quoi faire. Que pouvez-vous me dire sur Ludovic, 47 ans ? Que pouvez-vous me dire sur Ludovic, 47 ans ? Sur sa santé, ça s'est amélioré ou ça a gravé ? J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps... Ludovic, 47 ans... J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps... Un chagrin... Est-ce que c'est le 45 ? Oui. Il va avoir besoin qu'on se rassemble autour de lui, on va enfin s'entourer autour de lui. Je pense qu'il y aura, tu sais, des périodes irrégularités, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mais tu le sais toi-même, malheureusement... Tu sais, en gros, il y a des périodes salamie et d'autres non. Je ne pense pas qu'il guérira définitivement et totalement un jour. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir de traitement miracle. Et je pense que malheureusement, les trous qu'il connaît, il les connaîtra encore. Et je pense que malheureusement, ça pourra s'aggraver encore. Je suis désolé.